Haïti, 22 avril 1971. Le président François Duvalier, dictateur d'Haïti pendant 13 ans et demi, est décédé la nuit dernière. Son décès a été annoncé ce matin par la radio gouvernementale, quelques heures après que son fils Jean-Claude ait prêté serment en tant que nouveau président à vie, de la plus ancienne république noire du monde. Jean-Claude, un étudiant en première année de droit de 19 ans, a déclaré dans une émission aux 4,5 millions de citoyens de cette terre appauvrie qu'il poursuivrait la révolution duvalierienne avec la même énergie féroce et la même intransigeance que son père. Les observateurs diplomatiques ont été surpris par le manque d'émotions manifestées par la population, soit à la mort de Duvalier, 64 ans, longtemps atteint de diabète et de maladie cardiaque, soit au nouveau régime. Les services gouvernementaux sont restés ouverts. Le drapeau en berne était le seul signe de deuil au palais présidentiel d'une blancheur étincelante. Les ennemis de Duvalier avaient prédit qu'un bain de sang suivrait sa mort. Pourtant, cette ville délabrée fumante a montré son apathie habituelle aujourd'hui. Des soldats armés de fusils étaient assis à l'ombre sur les marches du palais. Autour du palais, quelques miliciens croisaient en jeep. Les foules dans les rues du centre-ville semblaient plus minces que d'habitude, mais quelques mille personnes se sont rassemblées devant les portes du palais ce matin pour applaudir le nouveau chef lorsqu'il est sorti pour passer en revue la garde présidentielle. Jean-Claude est un grand jeune à la peau claire, d'environ 200 livres. Il lut la proclamation d'une voix forte, sans émotion. Entièrement vêtu de noir, à l'exception d'une chemise blanche, il a répondu aux acclamations de la foule en levant les mains. Dans ce qui semblait de loin être des saluts à point fermé. Le communiqué du gouvernement diffusé à 7h du matin donne peu de détails sur la mort du président et ne précise pas ses mots. La mort aurait eu lieu vers 20h. Vers 23h, le nouveau cabinet était constitué et un juge avait fait prêter serment à Jean-Claude. La succession de Jean-Claude avait été indiquée par Duvalier dans son traditionnel message du Nouvel An. Puis, il a modifié la constitution qui avait fixé l'âge minimum pour la présidence à 40 ans et a organisé un vote national pour la ratification de son choix de Jean-Claude comme successeur. Aucun vote dissident n'a été signalé. Il n'y a pas eu de grande surprise dans le nouveau cabinet. Seuls 4 ministres ont été transférés du régime de Papadoc, comme Duvalier, médecin, était connu. Mais certains des anciens membres du cabinet ont été nommés conseillers spéciaux et deux des amis les plus puissants de Duvalier, Reno Chalmers, l'ancien ministre des Affaires étrangères et Paul Blanchet, ministre de l'Information, ont été nommés respectivement ambassadeurs à Washington et ambassadeurs à Madrid. Tous les membres de la famille, immédiates, étaient présents au lit de mort de Duvalier, y compris sa fille aînée, Marie-Denise. Il y avait eu des rapports selon lesquels Marie-Denise et son mari, Max Dominique, pourraient former le centre d'une faction rivale dans le palais. Et il a été noté qu'aucun des deux n'avait reçu de rôle dans le nouveau gouvernement de Jean-Claude. Mais on disait que les relations entre Marie-Denise et son frère étaient assez bonnes. Aujourd'hui, c'est passé sans aucune démonstration inhabituelle des forces de sécurité. Des militaires, certains avec des baïonnais fixés à leurs fusils ont empêché la foule qui entendait Jean-Claude de s'approcher des grilles du palais présidentiel. Des observateurs ont indiqué que moins de 100 miliciens supplémentaires étaient visibles dans le centre-ville. Les visiteurs arrivant à l'aéroport François Duvalier ont trouvé les douaniers plus diligents que d'habitude. Les agents ont fouillé les bagages à la recherche de livres hostiles au régime. Lors de sa brève apparition sur le terrain du palais, le nouveau président était entouré des hommes, considérés comme les plus puissants du nouveau gouvernement. Le lieutenant-colonel Luckner Cambron, ancien ministre des Travaux Publics devenu ministre de l'Intérieur et de la Défense. Le général Claude-Louis Raymond, qui reste à la tête des forces armées. Quelques trente autres duvaliéristes éminents se trouvaient sur les marches du palais, 23 avril 1971. Les haïtiens de la ville de New York étaient joyeux en apprenant la mort du docteur François Duvalier, président d'Haïti, mais ont exprimé la crainte qu'une lutte sanglante pour le pouvoir ne s'en suive. Dans des discussions de trottoirs, dans des centres communautaires, dans des centres de santé, des représentants desquels que 200 000 haïtiens de cette ville ont évalué la mort du dictateur. Ils étaient intunis dans leur mépris pour le fils de 19 ans de Duvalier, Jean-Claude Duvalier, qui a été nommé président. Ils ont dit qu'il était incompétent, trop jeune pour gouverner et sans instruction. Certains disaient qu'il était d'orientation communiste. Au centre de service de quartier haïtien, 2575 Broadway, près de la 97ème rue, le téléphone a commencé à sonner tôt le matin. Les émigrés locaux d'Haïti cherchant des informations sur les derniers rapports de ce pays. Mme Anne Jäger-Hübert souriait en discutant en français avec les appelants. « Ils sont tous excités et heureux », a-t-elle déclaré. « Je n'ai jamais travaillé avec une radio à côté de moi. Mais aujourd'hui, voyez-vous, j'ai la radio sur mon bureau. » Bedouin Havin, conseiller juridique du centre communautaire subventionné par le gouvernement fédéral, qui était membre du congrès en Haïti, a raconté comment il avait quitté son pays natal. Il y a huit ans, lorsque ses deux partenaires juridiques avaient disparu après que lui et eux avaient exprimé leur opposition au docteur Duvalier. « Je pensais que mon tour n'était pas loin, » dit-il. « Je n'ai plus jamais entendu parler de mes partenaires. » Il a dit qu'il était peu probable que Jean-Claude Duvalier puisse rester au pouvoir. « Haïti aura de sérieux problèmes, » a-t-il dit. « Je pense qu'il y aura la révolution et l'anarchie » dans la section jamaïcaine du Queens où il vit. Paul Eugene Magloire, qui a été renversé en tant que président haïtien en 1956, a déclaré « Il est trop tôt pour avoir une opinion sur ce qui va se passer. Je n'ai pas les fait pour me forger une bonne opinion. » Les opinions étaient beaucoup plus animées sur le trottoir de West Street entre les avenues Broadway et Amsterdam où les Haïtiens se réunissent fréquemment pour parler politique. Plusieurs milliers d'Haïtiens vivaient le long du West Side depuis les années 80 jusqu'à Harlem. Gina Stephen, qui a déclaré que son père avait été sénateur en Haïti avant de s'enfuir, a crié « Nous devons tuer Jean-Claude. Personne en Haïti ne veut de lui, » a-t-elle déclaré. « Je pourrais le tuer moi-même. Pourquoi devrais-je rester ici ? J'ai un pays qui a besoin de moi. » D'autres ont fait remarquer que des milliers de personnes aimeraient retourner en Haïti malgré sa situation économique actuelle pour pouvoir aider à restaurer la démocratie et à améliorer la vie du peuple. « Nous rêvons de retourner en Haïti » a déclaré Fritz Bertomier et d'autres ont accepté. Ils ont suggéré que les États-Unis refusent de reconnaître le nouveau gouvernement. Et quelques-uns ont même suggéré que les États-Unis envoient mot des troupes là-bas pour maintenir l'ordre jusqu'à ce qu'une élection équitable puisse avoir lieu. D'autres, cependant, étaient opposés à une intervention armée. « Nous avons peur que le département d'État aide le fils » a déclaré Fitzdelins. D'autres craignaient que la lutte entre les partisans du dictateur n'entraîne le chaos et que les communistes ne prennent en le relais. Le président Nixon a envoyé aujourd'hui un bref message exprimant ses condoléances à la famille du président d'Haïti, François Duvalier, décédé la nuit dernière. 24 avril 1971. Les femmes d'Haïti ont pleuré aujourd'hui en défilant devant le corps du docteur François Duvalier, gisant en état dans le palais présidentiel. Le dictateur de 64 ans, décédé mercredi soir, gisait sous le couvercle en verre d'un cercueil à guirlande de rose dans la chambre de réception diplomatique. Les forces de cette république noire se tenaient rigidement aux trois côtés du cercueil. Tout au long de la journée chaude et torride, des milliers de personnes sont venues jeter un dernier regard sur l'homme qui, pendant plus de 13 ans, a incarné pour ses ennemis un comportement particulièrement brutal. Les lunettes à verre épais familières étaient en place et le corps était vêtu de l'habituel redingote noir et d'un nœud papillon blanc. Il y avait une croix en or sur l'oreiller à gauche de la tête et une copie en cuir rouge des mémoires d'un dirigeant du Tiers-Monde. Ce livre donne le compte de Duvalier, de son différent avec le Vatican sur son point de vue qu'il y avait trop de prêtres français et trop peu de prêtres haïtiens. Maintenant, le clergé catholique romain est devenu haïtien. Et l'archevêque de Porto-Prince, Mgr François Wolf-Ligondé, qui dirigera une cérémonie au palais demain, est un haïtien. Selon le journal semi-officiel Le Nouveau Monde, la cérémonie honorera le travail historique accompli par le président pour le clergé indigène. Le palais blanc était hérissé de troupes de policiers et d'armes ce matin lorsque les grilles ouverrent pour ceux qui veulent rendre hommage. Quelques canons anti-aériens, dont peut-être le canon de condoléances qui doit tirer 101 fois à deux minutes d'intervalle pendant le service de demain, étaient déployés sur le terrain. nichés à l'ombre du palais se trouvait un véhicule blindé. Le fils de Duvalier, Jean-Claude, 19 ans, qui a été déclaré successeur au titre de président à vie quelques heures après la mort du dictateur, n'est pas apparu lors de l'affichage du deuil public dans la salle au plafond haut. Les gens qui se pressèrent dans le vestibule du palais attendant de monter à l'étage étaient calmes et ordonnés et ne montraient aucune émotion. Mais alors qu'ils s'approchèrent de la bière, les femmes ont commencé à pleurer et à crier « Papa Doc ! » Certains, les bras tendus, ont tenté de tomber sur le cercueil. Quelques-uns se tordaient sur le sol dans des paroxysmes de chagrin et devaient être transportés hors de la pièce. Les premières centaines à défiler étaient l'élite du valieriste. Des hommes en costume de serge bleu qui avaient loyalement servi la dictature. Des soldats portant des casques d'acier avec des fusils en bandoulière faisaient de parfois irruption dans la ligne pour saluer le chef et il y avait aussi un membre occasionnel des volontaires de la sécurité nationale, plus communément appelés les « tontons makoutes » ou « croque-mitaines » qui portèrent des vêtements civils mais portaient des armes. Après la cérémonie religieuse, il y aura un cortège vers le cimetière national où six orateurs dont le président de la cour suprême, Félix Diambois, exalteront le chef. Papa Doc sera inhumé dans une petite tombe de couleur crème qu'il a construite il y a quelques années pour la famille du valier suite au décès de son père. 24 avril 1971. Avec pompe et liturgie et quelques touches de terreur, Haïti a enterré aujourd'hui son chef national, le docteur François du valier, l'énigmatique dictateur qui a gouverné cette république noire appauvrie pendant 13 ans et demi. Le service religieux au palais s'était achevé sans incident et la tête du long cortège de personnes en deuil franchissait les portes du cimetière national lorsqu'une panique soudaine s'empara des personnes en deuil en marche et de la foule le long des rues. Cela a commencé inexplicablement sur l'avenue Fleury menant au cimetière à un mile du palais. Cela n'a pas commencé par une volée de coups de feu ou même par un cri soudain. La ville était silencieuse dans le rythme de midi à l'exception de la musique douloureuse des orchestres et des coups lointains et maussades des canons de condoléances sur la place des héros de l'indépendance. Personne, pas même les officiers des forces armées régulières, la police ou les renfrognés Tonton Macoute, l'organisation musclée de Duvalier ne pouvait expliquer comment cela avait commencé. Mais soudain, la rue s'agitait dans une mêlée sauvage d'Haïtiens qui couraient follement à la recherche d'une évasion. Ils ont été claqués contre les volets métalliques des magasins fermés. Deux hommes sont tombés hors de vue dans une bouche d'égout. Les membres d'une fanfare ont laissé tomber leurs instruments et ont couru se mettre à l'abri. Des miliciens armés de fusils et de pistolets couraient en rond en criant des ordres à la foule. Il a fallu plusieurs minutes pour rétablir l'ordre. Puis la marche a repris pour être interrompue une demi-heure plus tard par la même vague de peur inexplicable qui a envoyé la foule dans les rues latérales. Encore une fois, la marche a été retardée de quelques minutes. Les deux personnes qui avaient plongé dans les égouts ont été repêchées, l'une d'elles légèrement blessée. Le cortège a continué. Des diplomates en manteau noir et chapeau de soie passaient, dont l'ambassadeur des États-Unis, Clinton Knox. Viennent ensuite les juges à casquette noire de la Cour suprême d'Haïti et plusieurs fils d'officiers qui portent sur des coussins rouges les nombreuses décorations du chef. Derrière le corbillard couvert de fleurs, chevauchait le fils de Duvalier âgé de 19 ans et nouveau président à vie, Jean-Claude. La veuve de Duvalier et ses trois filles, Nicole, Simone et Marie-Denise qui étaient accompagnées de son mari de 6 pieds 5 pouces, Max Dominique, ambassadeur d'Haïti en France. Lors des services dans la salle des statues du palais présidentiel, le corps du docteur Duvalier a été vu pour la dernière fois. Il avait été transféré de la boîte éclairée au néon dans laquelle il reposait hier lorsque des milliers de personnes défilaient devant sa bière et reposaient maintenant dans un cercueil de bronze étincelant. Le président est décédé mercredi à l'âge de 64 ans. Tous les évêques catholiques romains d'Haïti étaient présents sur l'estrade au fond de la salle et l'archevêque de Porto-Prince, Mgr François Wolf-Ligondé, présidait. Duvalier avait mené une bataille victorieuse avec le Vatican pour un clergé nationalisé et maintenant, même l'archevêque est haïtien. Le rituel de la messe a été interrompu par une ode spéciale au chef. Elle a été chantée par le ténor haïtien de renommée internationale Guy Durosier sur le mouvement choral de la 9e symphonie de Beethoven. « Nous te remercions, François Duvalier, de nous avoir tant donné » a chanté M. Durosier. « Tu es grand, beau et juste. Là-haut, dans les cieux, tu veilleras sur notre patrie. » Il y eut un étrange cœur de gémissement de la foule à l'extérieur. Les femmes criaient « Papa Doc ! » tandis que le cortège se dirigeait vers le cimetière. Papa Doc, comme on l'appelait le président, a été enterré dans le petit mausolée qu'il a érigé pour son père, un instituteur décédé il y a 13 ans. L'édifice est de couleur crème, légèrement surélevé au-dessus du sol et accessible par des marches de tuiles vers vifs. Dans la chaleur torride, des milliers de personnes se sont tenues debout pendant 90 minutes autour de la tombe en écoutant les éloges funèbres. Enfin, au milieu de l'après-midi, des coups ont retenti et la foule s'est dissipée. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada